bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine votre horoscope pour vous nous allons commencer par tirer une carte de l'oracle des reflets qui est d'ailleurs en cours de réimpression il arrivera d'ici trois mois à peu près donc on va tirer une carte de l'oracle pour déterminer les énergies de la semaine de façon globale c'est un petit peu comme prendre la température vous savez quand vous quand vous regardez le samedi ou le dimanche la météo pour la semaine à venir vous savez un petit peu dans quelle dans quelle mouvance dans quelle énergie vous allez être du coup pour la pour la semaine qui vient quelles sont les énergies qui vont vous brasser de façon générale donc on va commencer par regarder ça et ensuite on se penchera sur chaque signe alors on va prendre une carte la carte du cadeau qui est une très bonne carte bien sûr puisqu'on offre on s'offre on partage également puisque le cadeau c'est une énergie de partage qui va de l'un à l'autre on peut s'offrir des choses pour soi même tout comme on peut les offrir aux autres ça peut être quelque chose de matériel comme ça peut être quelque chose de moins palpable on offre un soutien on offre un service on offre de l'aide on est en tout cas dans cette énergie de communication de partage d'apporter de s'apporter à soi même ou les uns les autres donc c'était cette énergie là qui va prédominer pour la semaine à venir cette belle énergie de partage de cadeaux de bienveillance aussi envers soi et envers les autres donc on va se pousser on va être poussé dans cette dans cette énergie de bienveillance voilà maintenant on va utiliser le lily black pour pour chaque signe pour tirer une carte de tarot et j'ai choisi d'utiliser le namasté qui est un qui est un très joli jeu vous le savez je l'aime beaucoup le namasté pour avoir une bénédiction en fait parce que ça fait toujours du bien d'avoir une bénédiction pour pour la semaine voilà c'est une une façon de d'être d'être positif de laisser émerger le positif aussi en nous voilà alors on va commencer tout de suite par les béliers je vais juste faire un petit zoom sur les cartes nous y voilà donc les béliers pour vous la semaine prochaine vous avez la carte du 8 d'épée alors le 8 d'épée va vous parler des schémas sclérosants les façons de penser des façons de penser qui vous empêche d'avancer qui vous bloquent pour aucune raison vous voyez d'ailleurs que la fumée de l'encens qui entoure les épées et qui en même temps forme cette cage ce n'est que de la fumée ce n'est que du vent finalement c'est nous qui projetons qui voyons cette fumée comme une cage parce qu'elle a la forme d'une cage mais en réalité ça n'en est pas une si l'aigle au milieu décidé d'aider de s'élever de se mettre à voler il n'aurait aucune entrave et on est dans cette idée là de voir un petit peu pour la semaine prochaine pour vous les béliers quels quels sont les schémas qui vous bloquent et vous allez être un bloqué par par une idée reçue une idée fausse une idée que vous vous faites de quelque chose qui finalement va vous empêcher de prendre votre envol donc là ça peut être vraiment très intéressant pour vous de travailler là dessus de voir où se situe le blocage de travailler là dessus et de conscientiser le fait que c'est quelque chose qui vient de vous une croyance qui vient de vous et qui vous limite dans votre champ d'action mais que vous avez tout à fait la capacité d'aller au delà ne serait-ce que de la reconnaître va vous permettre de vous en extraire d'aller d'aller au delà de cette idée reçue de cette idée qui vous bloque au niveau de la bénédiction nous avons un pouvoir béni tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme chaque particule en toi possède le plan de toute la création tu es une force de la nature et tu représente une bénédiction magnifique pour cette terre namasté belle journée à vous les béliers alors les taureaux les taureaux votre carte de tarot pour la semaine prochaine vous êtes avec le 2 de coupe visiblement je les ai tout mis à l'envers donc voilà donc vous êtes avec le 2 de coupe une très belle carte pour tout ce qui va toucher aux relations au partage partage amico co création beaucoup de co création pour vous la semaine prochaine donc si vous avez l'opportunité de travailler avec quelqu'un de créer quelque chose avec quelqu'un saisissez cette opportunité ça va vous être très profitable très bénéfique donc on vous invite à faire ce travail envers les autres d'aller vers les autres pour créer pour partager ensemble on est dans des émotions on est dans la série des coupes dans la série de l'émotion dans la série des sentiments également du des relations avec les autres et on est aussi dans le domaine amoureux 1 bien sûr avec les couples donc là on a un amour qui s'épanouit qui s'enrichit vous vous enrichissez au contact des autres dans tous les domaines que ce soit professionnel ou amoureux ou amical vos relations avec autrui vous apporte son bénéfique et vous êtes dans une co création vous créer ensemble au niveau de la bénédiction vous avez la bénédiction du namasté le divin en moi reconnaît le divin en toi ça correspond très bien d'ailleurs avec la carte de tarot associé je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel que la paix éternelle soit avec toi que l'amour éternel soit avec toi la joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite une très très belle bénédiction pour vous les tarots et je vous souhaite pour vous les taureaux beau jeu de mots et je vous souhaite une belle semaine bien sûr alors les gémeaux votre carte de tarot nous avons le 7 d'épée alors la semaine prochaine il y a des choses qui vont être dissimulées des fuites peut-être également qui vont se faire une protection on fuit pour se protéger si vous êtes face à un conflit et bien on vous invite à vous mettre en retrait par exemple à observer plutôt qu'à agir qu'à entrer dans ce conflit parce que cette bataille n'est peut-être pas la vôtre les gémeaux il y a également peut-être autour de vous des personnes qui vous cachent ou qui vous dissimulent certaines choses qui ne sont pas honnêtes avec vous ou bien vous n'êtes peut-être pas honnête aussi avec vous même donc essayer de voir la vérité essayer d'entrer en contact avec la vérité pour la mettre à jour que ce soit en vous donc il faut être clair avec vous et avec vos intentions ou que ce soit avec les autres donc une personne qui chercherait à cacher ses intentions pour son profit personnel alors votre bénédiction la bénédiction d'être tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé ta vie aurait été meilleure aujourd'hui mais en pensant de cette façon tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi même et sur les autres regarde les choses sous des angles sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions namasté les gémeaux belle semaine à vous on accueille les cancers les cancers votre carte de tarot vous avez le 8 de denier les cancers vous êtes donc avec cette carte du 8 de denier on est dans les deniers on est dans le domaine matériel on est beaucoup on va parler beaucoup du travail ici on va vous parler du travail d'équipe également pour la semaine prochaine donc le travail d'équipe qui va être favorable pour vous de travailler ensemble de travailler en communauté de vous sentir soutenu également par les autres dans votre domaine professionnel ou dans tout ce qui va être du domaine de la finance également pouvoir compter les uns sur les autres par exemple on est ici dans une idée également deux de faire partie d'un groupe de se sentir comme faisant partie d'un groupe d'un ensemble il peut s'agir également pour la semaine prochaine donc de monter une communauté de créer une communauté ça peut être le bon moment pour vous de mettre en place si vous aviez des projets qui allaient dans ce sens là et bien de les réaliser de les concrétiser on est dans la concrétisation dans l'engagement dans l'engagement de la concrétisation de quelque chose qui vous tient aussi peut-être à coeur pour vous les cancers au niveau de la bénédiction vous avez la bénédiction cristalline bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie tu es béni protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment je souhaite une belle semaine les cancers on accueille les lions avec la carte du tarot le 6 de coupe une très très belle très douce carte pour vous la semaine prochaine les lions voient vous parler de repli sur vous de vous recentrer un petit peu sur vous là de de faire peut-être le point aussi sur vos envies vos projets vos désirs puisqu'on est dans les cartes de coupes on est dans les coupes donc on va être dans les sentiments refaire le point sur ses sentiments on a cette idée également de retour un peu en enfance avec le 6 de coupe et j'ai envie de vous parler de certains projets que vous aviez certaines envies certaines certaines choses que vous qui parlez vraiment à votre coeur quand vous étiez enfant et puis qu'en grandissant vous avez peut-être mis de côté ça peut être intéressant pour vous de vous reconnecter à ça et peut-être que la semaine prochaine la vie va mettre sur votre route des éléments qui vont vous aider à concrétiser ou à ressentir ce que vous ressentiez quand vous étiez enfant ou concrétiser un projet que vous aviez quand vous étiez plus jeune donc là ça peut être très très intéressant sauter sur cette opportunité si elle se présente à vous et sinon faites ce retour beaucoup de méditation peut être profitable aussi pour vous la semaine prochaine de de ne pas être forcément en contact avec les autres mais là plutôt de vous retrouver vous même ça va vous faire beaucoup de bien les lions au niveau de la bénédiction vous avez la bénédiction d'acceptation chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable accepte toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi même et les autres si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe ne soit ni pour ni contre n'est pas de préférence quant au résultat manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi voilà je vous souhaite une très belle semaine les lions alors les vierges pour vous vous avez la carte du pendu la carte numéro 12 l'arcane 12 des majeurs donc la carte du pendu et bien qui tout comme juste avant pour les cancers va vous parler aussi de faire une pause alors c'est une pause qui qui va vous demander également un sacrifice dans le sens où ce n'est peut-être pas facile pour vous en ce moment de mettre votre de vous de vous mettre en pause en arrêt et pourtant et pourtant ça va vous êtes tellement tellement profite à profitables vous êtes dans un entre deux ici et il est temps un petit peu de vous redirigez et de savoir où vous allez mais là vous êtes tellement pris dans le tourant de la vie que vous n'arrivez pas à faire à faire ce break en fait et il faut faire attention parce que justement si vous allez à l'encontre de ce break de cette pause que vous êtes censé faire la vie va vous obliger un petit peu à faire ce break et là ça peut être un petit peu plus compliqué ça peut être un petit peu moins sympathique parce que souvent on tire sur la corde au bout d'un moment et bien elle finit par craquer faut jamais en arriver là on vous prévient avant justement de faire ce temps de pause et c'est un temps de pause aussi qui va vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle de voir les choses avec un nouveau regard et d'éclairer aussi certaines certaines choses que vous êtes en train de vivre mais quand on a la tête dedans on les vit et puis au final on on ne sait pas bien où on va on ne voit pas le but on subit plus que plus que plus que d'avoir la main mise dessus et là on vous dit non vous n'êtes pas obligé de subir les choses faites un temps de pause voyez les choses un petit peu différemment prenez du recul et vous allez voir que vous allez pouvoir reprendre aussi le cours de votre vie mais avec la main mise vraiment dessus et vous vous allez vous diriger parce que vous aurez retrouvé un but vous aurez retrouvé une nouvelle manière de faire voilà au niveau de la bénédiction nous avons la bénédiction de ton âme tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être namasté les vierges belle semaine à vous alors on accueille les balances les balances votre carte on est avec le roi de pentacle alors pentacle denier avec le roi de pentacle de denier ici on vous invite à maîtriser vous avez acquis des capacités vous avez acquis des connaissances vous avez acquis de nombreuses façons d'être et de faire et maintenant il faut les concrétiser les appliquer et vous avez l'élan vous avez l'énergie cette semaine pour le faire pour mettre en application justement ce que vous souhaitez mettre en application vos connaissances votre savoir on a aussi une idée d'être dans le l'accompagnement des autres vous avez des connaissances et ces connaissances vous pouvez les partager sentez vous légitime pour les partager avec le roi on est là légitime on a fait tout le parcours on a traversé les 22 arcades majeurs on a traversé les mineurs on a réussi à maîtriser sa suite de deniers à maîtriser le domaine matériel ou financier vous avez des conseils à apporter si on vient vous voir distiller vos conseils et sentez vous légitime justement de le faire cette semaine au niveau de la bénédiction alors nous avons home shanty bénédiction de paix home shanty bien heureux sois-tu dans la paix éternelle au delà des mots ou des doutes compréhension de toute compréhension pardon bien heureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité bien heureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers de laquelle tout apparaît comme infini c'est une très belle bénédiction on l'utilisait beaucoup à la fin de mes séances de yoga et c'est une bénédiction que je trouve très apaisante je retrouve cet apaisement dans la carte de namasté donc je vous souhaite un très 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 bel apaisement un très beau partage pour la semaine prochaine les balances hop les scorpions mes copains les scorpions alors qu'est ce qu'on va avoir pour pour nous cette semaine alors nous les scorpions nous allons être dans l'énergie du 4 de deniers à vouloir retenir les choses ah 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 ce n'est pas forcément une bonne chose il faut faire la distinction entre protéger et garder coûte que coûte pour on vous dit souvent d'ailleurs que on dit souvent que pour 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 avoir il faut savoir donner on est typiquement ici dans l'esprit inverse avec ce 4 de deniers qui garde qui préserve mais on a aussi cette idée de protection la protection est une bonne chose à condition qu'on ne bloque pas l'énergie vous voyez ici au niveau du serpent le serpent tourne en rond autour des 4 deniers on est dans cette restriction de cette énergie cette énergie qui tourne uniquement sur soi même et qui n'est pas dirigé vers les autres vers le monde là on est dans la partie un petit peu plus comment dire on est dans la partie blocage du 4 de deniers là on bloque l'énergie et ça n'est pas bon il va falloir la semaine prochaine arriver à réouvrir cette énergie tout en avec la carte du denier qui vous l'invite tout en sachant protéger aussi ce qui a besoin d'être protégé mais il faut faire la distinction il faut arriver à comprendre qu'est ce qui dans ma vie a besoin d'être protégé qu'est ce qui a besoin encore de mon soutien de mon appui et qu'est ce qui au contraire est bon que je laisse aller donc ça ça va être un petit peu le travail pour la semaine prochaine d'un point de vue purement pratico pratique par contre on vous dit que ce n'est peut-être pas forcément le bon moment pour investir pour vous on vous invite à bien réfléchir avant d'investir à ne pas vous lancer en fait tête baissée si une entreprise vous semble ne vous semble pas positif si vous avez des doutes alors ne vous lancez pas soyez prudent parce qu'on est dans la prudence ici avec cette carte du 4 de deniers soyez prudents n'investissez pas à tort et à travers vos investissements doivent être construits doivent être pensés doivent être bien réfléchis et ils seront profitables si c'est si c'est un investissement qui est pris sur un coup de tête ici ça ne sera pas un investissement profitable au niveau de la bénédiction nous avons la bénédiction de l'unité porte ta conscience à l'intérieur et connecte toi avec ton moi éternel amour abondance et bénédiction se dirige vers toi ressens un sentiment de paix au plus profond de toi ressens l'unité la clarté la perfection et l'amour que tu représentes véritablement voilà je vous souhaite une belle unité pour la semaine prochaine les scorpions et on retrouve les sagittaires les sagittaires votre carte vous avez le 5 de bâton on est dans la série des bâtons on est dans la série de l'énergie on est dans la série des désirs des passions des pulsions et avec cette série avec particulièrement ce 5 de bâton on vous invite de façon de façon concrète un aussi à protéger votre territoire alors quand je dis protéger votre territoire ça peut ça peut être vu sous plein d'aspects différents on peut protéger des idées si vous sentez que vous voyez juste et bien conserver vos idées et défendez vos idées défendre un point de vue défendre défendre un objectif que vous avez on vous invite aussi à faire ce retour un petit peu sur vous à penser à ce qui est profitable pour vous et ne pas écouter les autres que les conseils que pourraient vous donner les autres sur la façon dont vous devez mener un projet dont seul vous voyez le but et le résultat finalement écoutez vous et si vous sentez que c'est juste pour vous alors protégez protégez vous et sachez camper sur vos positions pour la semaine prochaine au niveau de la bénédiction à la bénédiction de la lumière du soleil un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et d'obscurité se trans qui se transforme en lumière un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale namasté une bénédiction qui tombe à point nommé compte tenu de la saison dans laquelle nous nous engageons cette belle saison du printemps alors les capricornes pour vous votre carte du tarot les capricornes nous avons le 3 de coupe alors bah écoutez la semaine prochaine les capricornes faites la fête amusez vous regroupez vous faites la fête célébrez je crois que je ne peux pas vous dire mieux pour la semaine prochaine on est dans le côté relationnel festif donc on partage si vous avez quelque chose à fêter faites-le la semaine prochaine les capricornes ne vous privez pas ce sera des bons moments de partage ce sera des bons moments en harmonie avec les autres où le bonheur des autres va rejaillir sur vous et votre propre bonheur va rejaillir sur les autres on est dans cette communication des énergies on est aussi dans cette communication des émotions si vous avez quelque chose à dire à avouer à quelqu'un et bien c'est le bon moment vous êtes accompagné la semaine prochaine pour faire ça de façon facile voilà ça se on vous écoutera facilement et on prendra en compte beaucoup plus facilement ce que vous avez à dire d'autant plus si c'est dit dans la joie avec un grand sourire etc ça peut être une bonne un bon conseil aussi pour apaiser certaines tensions relationnelles qui pourraient y avoir la semaine prochaine prenez les choses avec le sourire prenez la distance ne vous prenez pas la tête amusez vous voilà alors votre bénédiction bénédiction de la pensée positive c'est pas merveilleux comme les cartes se répondent les unes aux autres chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit remplace la en conscience par une pensée positive agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe est disparu cela te rendra ta liberté c'est une bénédiction que tu t'offres elle t'apporte un sentiment profond de paix et de contentement namasté les capricornes belle semaine rayonnante joyeuse et pleine de lumière pour vous alors les versos les versos votre carte conseil pour la semaine prochaine nous avons le page ou le valet de bâton alors le page ou le valet de bâton vous montre que vous allez être pour la semaine prochaine il va y avoir de nombreux désirs passions qui vont s'éveiller en vous des nouvelles envies des envies de faire autre chose de découvrir aussi on est beaucoup dans la découverte et on vous invite un bien sûr à suivre l'élan de votre coeur et si la semaine prochaine un nouveau projet qui vous tient à coeur ou de nouvelles idées arrive et bien suivez les suivez les ne voyez pas encore le résultat finalement ce n'est pas important ce que le résultat ce qui est important pour la semaine prochaine ça va être d'éveiller d'éveiller et de prendre conscience de toutes ces de toutes ces passions qui vous animent vous allez réveiller vos passions vous allez réveiller de nouvelles envies et ça va vous vous allez vous sentir vivant en faisant ça donc sauter sur l'occasion pour profiter pleinement de ce regain d'énergie aussi qui arrive de toutes ces de tout ce qui va vous parler avec le coeur également puisqu'on est dans dans le page ici dans l'enfant donc on a cet enfant qui tient le symbole de sa suite au niveau de son coeur parce que c'est au niveau du chakra du coeur on n'est pas au niveau de la tête on n'est pas au niveau de la réflexion on n'est pas au niveau du ventre au niveau de l'action on est au niveau du coeur qu'est ce qui vous parle avec le coeur qu'est ce qui vous tient à coeur voilà au niveau de votre bénédiction nous avons la carte bénédiction de patience une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin avec de la patience et de la persévérance tu vas atteindre ton objectif tout s'accomplit le moment venu donc faites preuve de patience appréciez cette patience à sa juste valeur puisque les choses arriveront au bon moment pour vous les Verseaux et nous accueillons pour terminer nos poissons bonjour les poissons votre carte nous avons l'arcane 13 l'arcane sans nom la carte de la mort qui ne vous paniquez pas ne représente pas la mort en tant que telle mais une transition un passage un passage c'est vrai certes pas toujours agréable et encore ça dépend un petit peu de la façon dont on le prend par exemple la semaine prochaine avec la carte de la mort qui normalement est encapuchonnée avec sa grande faux et qui fauche les choses on a une sorte de remise à niveau on a une sorte de remise à plat des choses on va se débarrasser alors par exemple pour vous la semaine prochaine c'est un très très bon une très très belle semaine pour purifier pour revoir vos projets pour refaire un plan un point un bilan on est dans la faites un travail de purification que ce soit sur vous que ce soit dans votre maison aérer ouvrez les fenêtres passez de la sauge du palo santo voilà on est dans cette idée de remettre à plat les énergies de se ressourcer de se retrouver de se débarrasser également de tout ce qui ne vous correspond plus voilà donc on est bien avec une idée aussi de mort symbolique de laisser aller les choses certaines choses qui pourraient vous encombrer certaines ça peut être des façons de penser des vieux schémas des schémas qui vous empêchent d'avancer ça peut être ça peut être aussi de l'ordre du relationnel certaines amitiés qui n'en sont plus ou auquel on se rattache sans savoir trop pourquoi ça peut être ça peut être matériel on peut se débarrasser aussi faire un grand vide un grand ménage chez soi et se débarrasser de tout ce qui nous encombre ça c'est toujours profitable à faire on est vraiment dans cet ordre d'idée là et au niveau de votre bénédiction vous avez la bénédiction d'une porte fermée à un moment rien ne se passe puis tout semble se manifester d'un coup une porte va bientôt se fermer mais avant que tu n'en aies conscience une autre va s'ouvrir tu marches vers une autre vie plus lumineuse une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement alors là je suis assez bluffée de la façon dont cette bénédiction se rapproche si bien de l'énergie de la carte de la mort là on est vraiment dans une belle osmose entre ces deux cartes donc une porte qui se ferme une autre qui s'ouvre et vous avez en plus la main mise pour savoir comment vous souhaitez fermer cette porte et de quoi vous avez envie aussi de laisser derrière cette porte close pour ouvrir une nouvelle porte et vous ouvrir à quelque chose de nouveau donc un très très beau travail qui s'offre à vous même si c'est un travail qui va demander d'être consciencieux de faire certainement une sorte de sacrifice aussi et bien c'est un travail qui va vous être excessivement profitable aussi pour l'avenir donc je vous souhaite une magnifique magnifique lumière qui s'infiltre dans la nouvelle porte que vous allez ouvrir je vous embrasse bien fort les poissons je vous souhaite une belle semaine et je vous embrasse tous et vous souhaite à tous une très très belle semaine bye bye